coucou mes lumières j'espère que vous allez bien j'ai commencé un tout doucement à mélanger et je suis tombée sur la carte de la justice ici les guides m'interpellent pour que je fasse une guidance spéciale tornade tornade 76 il me semble dans la série si vous arrivez il s'agit d'une série spéciale que vous trouvez effectivement dans la playlist pour toutes les personnes qui ont été victimes effectivement des énergies toxiques négatives dans leur vie et ceci ça fait à peu près un cycle karmique de 10 à 16 ans à peu près on parle d'abus des personnes et là on parle de tout un groupe en souvent on met l'énergie tierce derrière mais l'énergie terre tierce et souvent alors on me dit qu'il ya un pn un pervers narcissique qui s'est associé avec une sorcière narcissique qui pratique des rituels là on va en profondeur dans leur énergie alors attention accrochez-vous âme sensible s'abstenir il s'agit d'une guidance collective donc ne prenez que ce qui résonne en vous évidemment et si vous souhaitez une guidance personnalisée à votre énergie vous pouvez réserver directement votre guidance dans le lien sous le descriptif de la vidéo regardez j'ai les cartes vraiment à l'envers et j'ai la carte secret qui sort en tout cas les trois premières sont sorties de cette manière qu'est ce qu'on va nous dire qu'est ce qu'on a besoin de savoir les guides c'est à vous pour toutes les lumières de cette belle communauté on me dit qu'ils sont en train de se cacher tout ce groupe là et on conspire et comploté contre vous sont en train de se cacher ces gens là on comprend que leur énergie en fait elle ne s'arrête jamais c'est qui ne tente rien à rien donc au cas où ça peut marcher c'est vraiment leur état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo sachant que c'est un temporel toutes toutes les guidances à partir du moment où vous tombez dessus et que ça résonne en vous c'est fait pour vous j'ai des personnes qui pensent à s'évader on a la plage l'hôtel des personnes qui ont peur ont peur parce que là c'est une question de survie c'est une question de survie donc pour moi il soupçonne effectivement que ils sont démasqués en tout cas leur abus qu'ils ont ce qu'ils ont fait derrière vous derrière votre dos tout ça motivé par la jalousie et la vengeance j'ai vraiment un esprit de vengeance 1 derrière donc là j'ai des esprits j'ai envie de dire démoniaque carrément qui sont qui utilisent ces êtres humains dont la souffrance est tellement extrême que ils n'ont plus leur libre arbitre on va dire ça comme ça des personnes qui ont dressé des montagnes des obstacles sur votre chemin et puis ont cru voilà qu'ils allaient y arriver sachant que les lumières vous êtes destinés à être victorieux de toute cette affaire là parce que on me dit la condition c'est de lâcher prise de ne plus penser à ces personnes voilà ne mettez plus d'énergie il faut pas qu'il reste une miette énergétique parce qu'en fait ils arrivent à se connecter à votre énergie et à s'alimenter de cette manière à vous envoyer des pensées pour que vous ne sortiez pas de cette boucle ce cercle vicieux dans lesquels ils veulent vous enfermer en fait pourquoi ils arrivent encore chez certaines personnes c'est parce qu'en fait elles arrivent à vous faire peur tout simplement admettons enlevez enlevez cette ce sentiment de peur que vous avez qui des conséquences ayez confiance essayez d'inverser cette énergie là de la transformer de peur vers l'amour et je vous dis toujours la lumière elle n'a pas à combattre en fait ces personnes elles sont bien en dessous de vous elles le savent par contre elles vous manipulent à travers des projections de leur peur de leur insécurité pour vous faire tomber tout simplement tomber dans leur piège donc n'y allez pas ne mettez pas d'énergie là dedans ne pensez plus à faire à ces personnes laisser comme je dis toujours laisser l'univers s'occuper d'eux ce qu'ils veulent en fait c'est ce sont des âmes pures l'enfant intérieur ça peut être des enfants aussi attention avec tout ce qui se passe dans le collectif c'est la carte enfant est sorti c'est pas pour rien protéger vos enfants aussi des personnes qui ont essayé de s'associer même voir de se marier avec vous vraiment pour vous emprisonner parce que regardez la carte derrière bon excusez moi mais là c'est choc que je voulais dit un absence âme sensible s'abstenir cette oracle est assez sombre mais voilà je suis effectivement ce que me disent les guides de prendre cet oracle là pour plonger en profondeur dans voilà leur noirceur leur noirceur on a le feu le feu le diable oui la perversion et des fêtes moi ça me fait penser à pied dix ans mais on est dans une énergie vraiment collective où toutes ces pertes toutes ces personnes là qui utilisent les forces obscures pour réussir pour faire du trafic d'enfants attention là on est vraiment dans un dans un domaine je n'irai pas jusque là malheureusement je peux pas tout dire sur youtube vous savez que il faut surveiller ce qu'on publie ce qu'on dit ouais ça va très loin ces personnes ont vraiment voulu vous mettre à terre quoi crimes organisés tout a été calculé c'est une c'est une conspiration voilà une société secrète voilà une société secrète j'ai déjà abordé ces sujets là dans une des guidances de la tornade et vous heureusement vous avez l'intuition vous avez capté qu'il ya un truc qui n'allait pas chez eux et regardez on a la carte de la célébrité ce qu'on n'est pas en train de se connecter à ces énergies là de l'affaire pididi il ya des personnes qui manquent à l'appel des personnes qui ont disparu je rentre pas dans ce sont cette affaire là c'est pour vous montrer la noirceur l'obscurité qui les anime et ces personnes alors là vraiment décollé parce que elles ne sont elles ne changeront pas elles ne changeront pas ce n'est que des pièges des tentations on va dire très bien ficelé très bien conçu très malin voilà et j'ai là la phrase à qui profite le crime je vous laisse si ça résonne en vous ou pas on a vraiment des pervers des personnes perverses qui oeuvrent depuis un certain temps la société secrète existe elles ont converti des personnes ou ont piégé des personnes aussi pour maintenir dans la peur et vous atteindre si vous êtes cible la cible de ces personnes alors que vous n'avez rien fait ça peut être des personnes qui se sont fait passer pour des partenaires aussi voilà partenaires ou épouses voilà en fonction de votre situation ces personnes ont tout tout surveillé mais là on ça rejoint les esprits de surveillance évidemment ce dont je vous parle sur certaines guidances des personnes qui cherchent à savoir ce que vous devenez et par le biais de personnes que vous connaissez elles sont capables d'avoir des faux profils et d'aller parler avec ces personnes si vous les avez dans vos amis voilà ne laissez rien paraître en tout cas sur les réseaux dites-en le moins possible mes lumières parce que ces personnes ne peuvent pas lire dans votre esprit elles n'ont pas votre clairvoyance et ils ont besoin d'autres personnes d'autres choses d'autres ils utilisent des rituels ou alors des marabouts ou des choses comme ça pour savoir ce qui se passe tant que tout est opaque pour eux ils ne peuvent pas savoir comment avancer comment vous bloquer donc gardez tout en silence il y a des choses qui sont en train d'être élucidées découvertes sous enquête donc là avec la justice cette société secrète pour moi va être mise en lumière c'est pas pour rien qu'on vous dit tout ce qui se passe là toute cette noirceur on a la notion de criminel donc qui dit criminel dit prison derrière à vie comme comme qui dit dit c'est à vie là ces personnes là elles ne se rendent pas compte de avec quoi elles ont joué et sans prendre à des lumières c'est aller au casse-pipe quoi mais ils ne le savaient pas tant que vous étiez dans la peur ils se vantaient en fait d'être au contrôle du jeu mais à partir du moment où vous avez compris le jeu et que vous n'avez pas donné prise à leurs provocations à leurs pièges ils ont commencé à être rageux en colère frustrés mais alors c'est leur propre frustration en fait de pas arriver à vous contrôler donc imaginez la noirceur de l'âme et ces personnes aujourd'hui sont dans une énergie inversée c'est à dire que les choses se remettent en place en équilibre grâce à l'univers que ce soit justice divine ou justice terrestre la justice terrestre elle prend toujours plus de temps malheureusement mais ayez la foi croyez en vous et puis prenez ce temps de repos nécessaire pour déconnecter de ces personnes vraiment couper les liens énergétiques pour ne pas leur donner accès aux informations c'est important dès que vous avez une pensée envers ces personnes switchez filtrer mettez ça à la poubelle voilà et puis faites autre chose souvent on lâche prise avec l'action en faisant autre chose de bien mieux voilà pour vous et regardez la carte de la justice on voit bien les menottes donc il y a des situations alors ça s'adresse vraiment pour des groupes ici ce sont des groupes qui complètent ensemble des groupes qui ont formé une société secrète un club de anti haters ou pas anti haters anti lumière et donc un club de haters pardon et qui vous suivent voilà ils vous suivent tous ils sont à l'affût à l'affût de la moindre information bon on continue alors on a un personnage central si on est dans la tornade si on est dans la tornade évidemment il y a votre autre et la tierce le personnage central qui est une énergie masculine donc on va mettre votre autre ici qui est en train de s'échapper il est en train de chercher à s'échapper de cette société secrète en même temps j'ai une énergie très faible très faible le masculin très faible dans le sens où incapable de dire non il suis comme un mouton on dirait tous des moutons de panurge autour de cette société secrète mais attention il y a vraiment des gens qui se sont fait piéger qui sont obligés de jouer ce jeu donc après j'ai envie de dire elles vont aussi collatéralement être sous l'équilibre de l'univers si elles ont fait du mal elles vont aussi payer avec la justice divine je dirais que cette société secrète n'a pas d'autre choix que de vous laisser tranquille tant qu'ils n'auront pas compris ça ils vont continuer à payer ce sont des dettes à chaque fois qu'ils essayent c'est ce qu'ils n'ont pas compris à chaque fois qu'ils essayent de vous atteindre de créer votre malheur on va le dire elles vont continuer à payer alors ce qui est complètement voilà immature illogique ne cherchez pas à comprendre là dedans c'est vraiment une espèce de frustration qui les soulage quand vous êtes dans le malheur je vous dis vraiment ce qui se passe dans leur tête vous êtes protégé pour moi par un défunt alors c'est certainement un grand parent alors que ce soit un grand père une grand mère qui veille à votre bien-être confort ou alors votre maison pour ne pas laisser ces énergies y entrer et pour moi vous êtes amené à comprendre le cadeau, la bénédiction derrière l'épreuve l'adversité si vous êtes du genre à attirer beaucoup de jalousie dans votre vie c'est un tremplin qu'il faut utiliser et transformer cette énergie négative qu'il vous envoie en positif ne pas voir le verre à moitié vide mais à moitié plein et ça c'est un travail personnel évidemment qui n'est pas simple mais quand vous y arrivez, quand vous faites l'effort quand vous êtes déterminé et bien vous arrivez à transformer votre quotidien et à lâcher ces énergies surtout on ne se concentre plus sur ces énergies on insiste, on insiste ici les guides oui, on se concentre sur la famille ce que vous voulez construire vous voyez, je reviens sur votre autre il a été piégé il a été piégé votre autre il est dans une cage aujourd'hui et c'est l'énergie tierce qui l'a piégé en le séduisant donc il ne peut plus, lui non plus revenir en arrière et dire ben voilà, je suis tombée dans un piège ces personnes elles ont dit tout ça sur toi c'est ce que cet autre aimerait vous dire mais il n'y arrive pas et puis il n'y a pas les circonstances qui poussent aussi à ce qu'il le fasse parce qu'il veille cette société secrète ils veillent tous à ce qu'ils ne viennent pas vers vous pour parler avec vous parce qu'ils savent que s'ils le font s'il le fait une fois vous allez le récupérer regardez oh là là ils ont jeté des sorts effectivement là il y a vraiment le culte la société secrète des rituels, des choses comme ça sur l'amour alors pour moi on vous a éloigné de toute personne qui vous aimez, vous appréciez dans cette histoire je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette histoire dans cet environnement mais on voulait vous retirer tout l'amour qu'on pouvait vous apporter pour vous mettre dans la perte tout ça pourquoi ? pour l'argent pour l'argent pour l'argent qu'est-ce qu'on a d'autre comme message le guide ? qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ces énergies, cette société secrète ces complotistes là ? on me dit ça ne pouvait pas durer vraiment à qui profite le crime ? j'ai un pervers narcissique qui dit ça c'est ce qui le motive c'est même pas la peine d'essayer de les comprendre ils sont pas du tout dans le même univers bon on est encore dans des énergies très cendres après le l'oracle évidemment aide un petit peu on a la poupée moi je comprends on a voulu certaines personnes aller vraiment très très loin quand vous perdez la vie ici attention aux réseaux sociaux vraiment attention on vous surveille on veut pourrir excusez-moi du terme votre image page mais sur les réseaux sociaux et pour moi ça va bien plus bien plus loin que ça ce sont d'autres d'autres entités voire extraterrestres ou des choses comme ça qui tirent la ficelle qui sont là depuis longtemps et utilisent l'être humain pour le détruire pour détruire les uns et les autres elle est vraiment très sombre cette guidance vraiment voilà si vous êtes encore ici jusque là c'est à dire que vous n'êtes pas impactés vous avez suffisamment de lumière pour comprendre que voilà ce côté obscur il y a il y a bien au-delà en fait de ce qu'on croit l'arbre qui cache la forêt c'était juste que vous avez vu c'est caché il y a vraiment des associations inattendues et peut-être qui vous ont fait voir les traîtres en fait ceux qui vous ont trahi ils se sont réunis entre eux ils ont fait ça pour l'argent il y a des oh la la oie 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 alors je comprends qu'aujourd'hui leur énergie c'est dans le regret par contre voilà association de partenaires dans le crime les serial killers je vous explique pas le truc il y a vraiment des personnes qui sont allés très loin des personnes qui utilisent l'environnement les voisins la communauté et puis ils ont essayé de manipuler ce sont des mind games en anglais ce sont des jeux d'esprit pour gagner pourquoi parce que ce sont des personnes égocentriques qui se croient en fait les rois du monde clairement voilà ce qui les attend on a le regret et l'emprisonnement pourquoi parce qu'ils ont réalisé qu'il fallait pas jouer avec vous il ne fallait pas jouer avec vous aujourd'hui c'est eux qui se sont endettés au niveau karmique ils ont découvert en fait que vous n'étiez pas du tout la personne qu'ils pensaient que vous étiez c'est à dire faible naïf naïve qu'ils allaient obtenir tout de vous et pouvoir tout abuser voilà ils se sont vraiment trompés parce qu'ils pensaient que voilà vous alliez les aider tant que voilà vous étiez dans leur cercle et tant que ils arrivaient à vous manipuler mais en fait tout ça tout ce jeu tout ça pour dire dans cette guidance que le jeu d'esprit de ruse de manipulation de voir de plus plus là ça n'a pas marché ça n'a pas marché regardez on a même essayé d'empoisonner de droguer des personnes ok donc là ça veut dire que ici ils ont tout tout utilisé moi vraiment ces personnes là n'ont n'ont eu peur de rien pour pour avoir pour obtenir ce qu'ils voulaient en fait l'argent ils ont utilisé les gens comme des objets on a un crime passionnel on a un crime passionnel vous voyez un peu le moi je vois l'esprit gourou là ici et puis si s'ils poussent la communauté à se suicider ben ils le font quoi vous voyez donc là vous n'avez que de toute façon l'option de la guérison et pour ça c'est pour ça qu'on vous a mis dans le désert c'est pour ça qu'on vous a isolé de ces gens donc ne prenez pas la solitude comme étant une punition pour certaines certaines personnes parce qu'appartenir à ce groupe là maintenant vous savez l'univers vous a rendu service il a fait le tri pour vous il a éloigné toutes ces personnes donc c'était un mal pour un bien d'être isolé d'être à l'écart et c'est ce qu'il faut comprendre derrière ça pour vous permettre de guérir et de déconnecter de ces énergies là qui vous vampirisez en permanence et on a la carte du diable il le faisait dans l'obscurité derrière votre dos et essayer de toucher votre sphère énergétique intime votre vie en fait donc vous avez bien fait en fait d'être à l'écart eux ils pensaient en fait que vous alliez pas survivre que vous alliez vous retrouver très très mal qu'il y a certaines énergies pour moi qui m'indiquent qu'ils faisaient ça pour que vous finalement vous reveniez vers eux en suppliant d'être dans le clan vous voyez dans leur tête ça c'est pas des blanches colombes je vais pas aller dans le truc regardez on a la carte d'alien donc là c'est vraiment un tirage très très lourd en termes d'obscurité mais j'ai envie de vous dire si on n'est pas capable d'affronter son obscurité et les autres aussi leur part d'ombre on peut pas être lumière donc il faut comprendre que tout ça ça existe peu importe les croyances de chacun peu importe on se pose juste ici avec cette guidance pour vous dire que ça existe que ça va au delà même de ce qu'on croit il y a plein de choses qui se passent là-haut la guerre spirituelle elle est là depuis un moment et et on a l'archange Michael qui défend toutes les personnes qui ont subi tout ça et évidemment l'univers qui fait son oeuvre pour remettre les choses en équilibre donc c'est un peu comme le monde actuel c'est à dire que oui on est en plein chaos ces monstres existent parce qu'il n'y a pas d'autres mots franchement allons-y vraiment c'est la réalité il faut pas la fuir elle est là le tout c'est de savoir qui vous êtes et de ne pas vous laisser tirer vers le bas par toutes ces ces cruautés quoi je sais pas quel mot mettre mais voilà et de pas être dans dans le désespoir ou dans la guerre spirituelle a lieu donc et on sait déjà qui va gagner au bout c'est pas eux hein ça n'a jamais été eux ça a juste été une illusion pendant des années pour pousser les lumières à se trouver donc bien sûr ils ont pris de l'ampleur et de la puissance pendant un temps mais à partir du moment où vous reprenez les rênes de votre vie et que vous ne laissez plus entrer ce type de personne vous allez enfin vivre dans la lumière et entouré de votre famille d'âme donc composez avec ça éloignez-vous de ces énergies là ne les laissez pas entrer ils existent ils sont là pour vous rappeler que vous êtes une lumière et soyez loyal et fidèle envers vous-même tout simplement le reste j'ai envie de dire l'univers s'en occupe très bien vous n'avez plus rien à faire mes lumières sauf que sauf de poursuivre votre mission voilà mes lumières bah j'espère que si vous êtes allé jusqu'au bout bravo c'est une guidance vraiment très spéciale mais j'ai vraiment la sensation que c'est pour ne pas vous faire paniquer ne pas nourrir encore ses peurs ça c'est le vrai message c'est le vrai message de cette guidance parce que oui il y a plein de choses qui existent mais on n'est pas obligé de de prendre partie ou de même d'émettre un jugement vis-à-vis de ces personnes parce que c'est leur choix ici c'est leur choix de vivre comme ça on a déjà assez à faire avec notre énergie voilà mes lumières bien écoutez si cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à liker à commenter parfois je me dis je vais peut-être pas poster ça mais je sais qu'il y a toujours des personnes à qui ça parle donc je le fais quand même donc merci à vous toujours d'être là d'être fidèle à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance je vous embrasse amour et lumière à bientôt à bientôt